Bonjour à tous et bonjour Stéphane. Salut Damien, ça va. Aujourd'hui nous allons vous présenter un modèle iconique de l'automobile, le modèle phare de la marque Jeep, à savoir la Wrangler dans son avant-derrière génération du 2007 à 2018. Exactement, donc on est sur la version JK, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux modèles, le 3 portes et la version 5 portes qu'on appelle, là je ne vais rien vous cacher, l'Unlimited, la version Unlimited, donc comme disait Damien, iconique, digne héritière de la Jeep 810, produite pendant la seconde guerre mondiale. Et bien nous a vous présenter tout ça dans leur élément naturel. Voilà. Place à la découverte Damien de ces deux modèles un petit peu plus en détail, par contre on a un problème de code couleur là je pense. Bon, comme il disait à la télé, le pull rouge sur la Jeep rouge et toi le pull gris sur la Jeep grise. Allez, chacun la sienne. Donc ici nous avons la version 5 portes Unlimited, c'est un facelift après 2011, équipé d'origine de son toit en dual top, donc on peut enlever toute la partie avant, on peut aussi enlever l'ensemble du hard top, donc en été ça vous fait un cabriol intégral ou à remplacer par le soft top en cas de mauvais temps. Finition Sahara, donc les extensions d'ailes couleur carrosserie, équipé d'un moteur de liquide CRD de 200 chevaux et boîte automatique pour celui-ci. A mon tour maintenant de vous présenter cette version un petit peu plus musclée, version Rubicon, donc assez rare chez Jeep. On a la chance d'avoir effectivement sur ce modèle là des blocages de différentiel spécifiques, c'est vraiment l'engin idéal pour sortir hors des sentiers battus. Blocage de différentiel avant, blocage de différentiel arrière, et la petite option supplémentaire, ce qu'on appelle la sway bar, donc c'est la barre stabilisatrice qu'on peut déverrouiller pour gagner effectivement en débattement. Donc là, aucun bourbier vous résistera, c'est vraiment l'engin idéal, donc c'est la version pour homme un petit peu plus musclée. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voici maintenant au volant du Jeep Wrangler rouge, donc pour quelques impressions. Donc comme vous voyez, c'est une voiture qui est comme toute moderne, avec des équipements qu'on en a besoin surtout pour tous les jours, boîte automatique, régulateur, on peut avoir le GPS, donc celle-là n'en est pas équipée, il ne faut pas regarder. La voiture qui peut servir à beaucoup d'usages, que ce soit de l'artisan pour travailler, pour tracter aussi, grosse capacité de remorquage sur ces véhicules là, et en loisir, si vous avez une maison de campagne, si vous êtes justement en montagne aussi, pas comme chez nous, vous pouvez ouvrir le toit comme on a dit tout à l'heure, vous en servir à encarreiller en bord de plage, donc vraiment un usage extrêmement polyvalent, une voiture qui vous donnera plaisir pendant de nombreuses années. Alors comme évoqué tout à l'heure, cette Jeep Wrangler livrée ici en version, dans sa version la plus extrême, la version Rubicon, procure vraiment énormément de plaisir hors des sentiers battus, comme on peut le constater, c'est vraiment un engin idéal, équipé de bons pneus, vous ne resterez coincé absolument nulle part. En effet, blocage de différentiel avant, arrière, la barre de stabilisation qu'on peut effectivement désaccoupler, on est vraiment sur quelque chose d'extrême, c'est l'engin idéal pour aller hors des sentiers battus. Voilà. Alors en espérant que cet essai de ces deux belles Jeeps vous ait plu, on avait vraiment deux versions un petit peu complémentaires Damien ? Oui, tout à fait. On avait pour ma part, puisque je connais un petit peu mieux la version plus famille, aventure, soft, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez partir dans les chemins de campagne. Il existe plein d'accessoires aussi pour les aménager, pour mettre la tente sur le toit, pour aménager derrière, pour faire effectivement le petit road trip off-road, dormir dedans, la photo le matin, et sinon... La version, voilà, la version baroudeur, on a pu le voir tout à l'heure lors des essais un petit peu plus musclés. C'est un peu plus une Jeep d'égoïste, mais qui ravira effectivement les gens avides de sensations. Voilà. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, dans la nouvelle version actuelle, si vous êtes amateur de 4x4 urbain, il y a une version hybride qui est sortie. Oui. La Jeep Wrangler XE. Voilà. qui vous permet de faire des escapades un petit peu plus urbaines. De trottoirs. De trottoirs, exactement. Voilà. Merci à vous. Bon, alors, c'est sympa cette petite escapageante vie. Franchement, c'était top. Pas mal. À refaire. Et on a oublié de vous dire un truc aussi. Il y a ça qu'on peut faire avec. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada